Bonjour! Aujourd'hui sur le podcast, on a reçu Marie Plourde, qui est orthophoniste, qui est la maman derrière le blog Maman Favori. Donc, c'est une plateforme sur laquelle elle partage plein de trucs pour la stimulation du langage. Elle partage aussi ses coups de cœur de littérature jeunesse. Elle partage aussi ses coups de cœur de jeux de société. Et aujourd'hui, avec elle, on voulait parler du métier d'orthophoniste parce qu'on ne sait pas trop quand consulter, si ça ne nous est jamais arrivé. On ne sait pas trop quand notre enfant a besoin de stimulation autre que celle qu'on est capable de lui fournir à la maison. Alors, aujourd'hui, Marie nous a parlé de tout ça. Elle nous a parlé de c'est quoi une orthophoniste, mais elle nous a aussi donné des trucs pour savoir quand demander l'aide d'une orthophoniste. Vous savez, Placote, au départ, c'est parti avec la stimulation du langage. Donc, ça allait de soi qu'on allait inviter une orthophoniste et Marie collabore aussi parfois avec nous. Alors, j'étais vraiment contente de la rencontrer, de discuter avec elle et j'espère que vous allez en apprendre un petit peu plus avec votre écoute. Bienvenue au podcast Grandir Ensemble. 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 Par Placote. Bonjour, Marie. Allô. Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Nous, l'orthophonie fait partie de l'ADN de Placote. Effectivement. C'est par ça qu'on a commencé le langage. Puis, moi, personnellement, je te suis depuis quelques années sur les réseaux sociaux. J'ai des enfants qui ont des difficultés langagières. Puis, c'est toujours tellement pertinent, mais tu ne fais pas que ça non plus sur tes réseaux sociaux. Tu présentes de l'altératie, de l'altérature jeunesse. Tu présentes des trucs aussi du quotidien. Donc, je te laisse te présenter un petit peu par rapport à ça. Puis après ça, bien, on va discuter ensemble. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Mon nom est Marie Plourde et je suis orthophoniste de formation. Maman de deux petits enfants. Et aussi fondatrice du blog Maman Favori et de toute cette plateforme parce que Maman Favori est présent avec son site, mais aussi sur les différents réseaux sociaux et une chaîne YouTube aussi. Oui. Donc, voilà, j'ai plusieurs chapeaux. Oui, puis vraiment concrètement, Maman Favori, c'est des trucs et astuces, de l'information vraiment concrète et vérifiée par rapport au langage, au développement langagier et tout ça. Oui, ça se voulait vraiment un blog au départ de Maman, mais je voulais toujours qu'il y ait une lunette éducative. Je voulais me démarquer des autres blogs de Maman en apportant toujours le petit côté éducatif, le côté orthophoniste, la stimulation, le développement. Puis par la suite, bien, ça a un peu bifurqué. J'ai quand même voulu mettre aussi des conseils d'orthophonie. J'ai aussi une belle équipe de professionnels, une vingtaine de collaboratrices qui mettent plein de trucs sur le développement des tout-petits, dans le fond. Oui, on va d'ailleurs recevoir quelques-unes de tes collaboratrices dans les prochaines discussions. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du métier d'orthophoniste. On va démystifier tout ça parce que, oui, des fois, on entend « mon enfant consulte en orthophonie ». Ah oui, bien, peut-être que le mien aussi devrait consulter en orthophonie. Qu'est-ce que c'est? Puis étant donné que le langage, c'est pas comme une blessure physique, dans le sens que quand tu te fais mal, on peut aller chez le podiard pour un pied, on peut aller… Bon, mais là, l'orthophonie, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un peu invisible, comme tu te dis. Bien, qu'est-ce que l'orthophonie? En fait, les orthophonistes ont la spécialité du langage, de la communication, mais aussi de la déglutition. Oui. Donc, les orthophonistes sont appelés à travailler avec une foule de clientèles. Vous pouvez en voir autant en gériatrie avec des personnes âgées qui auraient fait une aphasie, des adultes qui auraient eu un AVC, un traumatisme crânien. Et la clientèle auxquelles les parents s'attendent le plus, c'est avec les enfants. Et chez les enfants, dans le fond, il y a quand même plusieurs problématiques avec lesquelles on peut travailler. On peut travailler avec des enfants qui auraient des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre de l'autisme, mais aussi toute la prévention, l'accompagnement des enfants qui ont des difficultés au niveau de la communication et du langage, donc des tout-petits qui développeraient le langage moins rapidement que les autres. Il y a aussi en scolaire. Oui. Écoute, je pourrais t'en parler longtemps. Parce qu'on travaille à plein d'endroits. En scolaire aussi, on va travailler avec les jeunes qui ont des troubles développementaux du langage ou encore qui auraient des troubles spécifiques du langage écrit aussi. Donc, c'est vraiment très large. On peut même travailler au cégep, etc. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Vous pouvez avoir plusieurs chapeaux pour plusieurs problématiques tout au long de la vie, finalement. Exactement. Parce que souvent, on associe l'orthophonie au développement du langage dans la petite enfance. Parfois, on l'associe encore à l'âge, à l'adolescence, par exemple, mais c'est rare qu'on y pense pour la suite aussi, pour le après, tout ce que vous pouvez faire. Puis même, je sais que dans les hôpitaux aussi, pour les nouveaux-nés, des fois, pour l'allaitement, tout ça, il y a des orthophonistes aussi qui peuvent intervenir au niveau de la déglutition, comme tu disais. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment… Ou des malformations crânio-faciales, il y a des orthophonistes qui travaillent aussi de ce côté-là. Oui. Donc, c'est vraiment fascinant comme métier. Puis toi, tu t'es spécialisée plus avec les enfants. Oui, tout à fait. Avec les plus petits au départ, mais là, tu navigues, c'est ça. Je navigue, oui. Moi, je suis une touche à tout. Je suis une personne qui a de la difficulté à rester collée sur une fonction et à y rester longtemps, on va dire comme ça. Donc, j'ai commencé en scolaire, en fait. OK, t'as commencé. OK. Oui, moi, j'ai commencé avec les jeunes de 5 à 12 ans. J'ai fait aussi un petit peu du secondaire. Et j'avais toujours le pré-scolaire, les 0-5 ans de côté, parce qu'en fait, avec le blog, notamment, j'ai fait des ateliers avec les parents. Puis beaucoup de mon blog était orienté vers cette clientèle-là aussi. J'avais fait un petit peu de privé aussi pour arrondir mes fins de mois au début. Et puis, en fait, le CLSC était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, justement, de par la prévention. Oui. Et puis, après mon deuxième congé de maternité, j'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi. Donc, ça fait presque un an, en fait, que je suis maintenant en CLSC. Donc là, je travaille au programme Agir tôt pour les enfants de 0-5 ans. Donc, on est vraiment dans un rôle de prévention, d'accompagnement. Oui. Et éventuellement, de rediriger les enfants aussi vers des services spécialisés. Vers les bonnes ressources. Exactement. Excellent. Puis, dans le fond, moi, comme parent, j'ai un questionnement sur le langage de mon enfant. Je ne vais pas prendre directement rendez-vous avec toi. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, l'orthophonie? Comment on a accès à une orthophoniste? Est-ce qu'il y a des orthophonistes garçons? Oui. Il y en a. Bon, alors, on va dire une orthophoniste pour aujourd'hui, mais ça englobe tous les orthophonistes. Donc, c'est quoi le premier pas à faire si on pense qu'on a un questionnement par rapport au langage de notre enfant? Bien, c'est sûr que, comme parent, on observe beaucoup notre enfant tous les jours. Des fois, on est un petit peu collé dessus. Des fois, on prend du recul puis on remarque certaines choses. Des fois, c'est en comparant avec d'autres enfants. Oui, on compare beaucoup. Ça peut arriver. Des fois, c'est soit l'éducateur de la garderie, ça peut être aussi le médecin qui nous en parle, ou même les grands-parents, un oncle, une tante qui dit « Ouais, il me semble, j'ai remarqué quelque chose. » Donc, ça peut être un peu de l'extérieur, mais aussi comme parent. En fait, la première chose, ça pourrait être d'en parler avec son médecin, évidemment, parce qu'à chaque rendez-vous, le médecin a quand même certains petits barrains. Oui, et ce n'est pas tous les médecins qui ont cette spécialité-là ou cette sensibilité-là. Donc, un parent inquiet peut aussi aller se renseigner, aller chercher des informations, notamment sur le site de l'Ordre, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Sur le site, notamment, il y a des indicateurs, en fait, par rapport aux âges, qu'est-ce qui sera tendu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer la communication chez les enfants à certains âges. En fait, je pense qu'on est beaucoup dans le 0-5 ans, sur le 0-6. 0-6 ans. Oui, exactement. Il y a évidemment des orthophonistes qui créent du contenu. Moi, j'étais comme une des premières. Il y avait un autre blog qui s'appelait le blog Orthophonie qui était présent aussi avant. Mais là, présentement, sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. Je pense que ce qui est important, en fait, comme parents, si on va aller chercher de l'information, en tapant sur Google notamment, c'est vraiment de s'assurer d'où vient l'information. On veut s'assurer que ce soit un orthophoniste, dans le fond, qui est derrière l'information. Il y a le site de Naître et grandir aussi, qui peut être une belle ressource par rapport à ça. Et dans le fond, il y a deux choses que les parents peuvent trouver. Oui. La première chose, c'est qu'est-ce qui est attendu selon l'âge. Et la deuxième chose, c'est quand consulter. Oui. Et c'est très important de voir que ce n'est pas la même chose. Parce que s'il est attendu à deux ans, qu'un enfant dise environ 300 mots, bien, si votre enfant ne dit pas 300 mots, on ne vous dira pas d'aller consulter en orthophonie. Mais s'il en dit 50, 100, si on est dans ces eaux-là, ou moins que ça, si votre enfant de deux ans dit une vingtaine de mots, ou il ne parle pas du tout, bien là, oui, on va vous dire d'aller consulter. Donc, il faut toujours regarder ça quand on cherche des informations. Qu'est-ce que ça nous dit exactement? Oui, parce que les barèmes sont là, mais ce n'est pas la vérité pour chaque enfant non plus. C'est comme pour tout ce qui touche au développement de l'enfant. Effectivement, chaque enfant est unique dans sa façon de développer le langage. Nous, les orthophonistes, on travaille avec une norme, la normale. Mais comme orthophoniste, on est capable de voir la vue d'ensemble. Donc, c'est certain que tout ça, tous ces petits détails-là, bien, je ne me fie pas sur chacun de ces petits détails-là. On voit la vue d'ensemble. Et pour le parent, bien, dans le fond, c'est aussi de garder ça comme une vue d'ensemble. Dans le fond, est-ce que mon enfant se situe un peu près là, ou bien s'il est vraiment loin de ça, finalement? Oui, c'est ça. Parce que chaque enfant aussi est différent, puis chaque situation aussi est différente. Je pense juste, par exemple, à un enfant qui va apprendre deux langues. Dans la famille, on parle deux langues. C'est certain que cet enfant-là risque de débloquer un petit peu plus tard dans les deux langues. En fait, pour un enfant qui apprendrait deux langues, ce à quoi on s'attend, c'est que dans chacune des langues, l'enfant pourrait avoir un vocabulaire qui est peut-être un peu moins développé, si je le regarde séparément. Mais quand je les combine, ah, bien là, on se rend compte que non, finalement, l'enfant a un vocabulaire qui est tout à fait adéquat pour son âge. Des fois même, un petit peu plus développé parce que, justement, on va combiner. Oui. Donc, c'est vraiment de prendre chaque enfant spécifiquement pour voir son développement global. Tout à fait. Puis comme tu le disais, il y a certaines situations qui vont faire qu'un enfant pourrait développer le langage différemment. Par exemple, il y a un aîné qui parle toujours à sa place. L'enfant n'a pas beaucoup de place pour parler. Il ne finit pas ses phrases. Est-ce que ça va causer des difficultés? Pas nécessairement, mais ça peut faire partie du portrait. Un enfant qui aurait des otites à répétition aussi, ça fait que, justement, il y a certaines périodes où il n'a pas entendu. Il a entendu comme s'il était sous l'eau. Ce n'est pas un langage qui est clair. Donc, nécessairement, le langage ne se développe pas de la même manière. Oui. C'est intéressant. Puis de garder toujours ça en tête, c'est intéressant aussi pour le parent. Puis, concrètement, comment on sait que là, on a parlé qu'il y a des ressources sur Internet et tout ça. Toi, quand tu reçois quelqu'un, quand tu reçois un enfant, c'est quoi les étapes quand on arrive dans le bureau de l'orthophoniste? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, on pourrait avoir en tête que c'est des tests très, très standardisés. Mais pour avoir vécu ça personnellement, ça ressemble plus à une période de jeu pour l'enfant. Avec les plus petits, c'est vrai que c'est vraiment une période de jeu qui est proposée. Comment ça se passe? En fait, ça dépend à quel âge on va consulter, évidemment. Parce qu'avec les plus vieux, on utilise quand même des outils standardisés. Parce qu'on veut exposer l'enfant à certaines habiletés. Par exemple, des consignes qui sont plus complexes. Donc là, souvent, on va avoir des images que l'enfant va devoir regarder et pointer. Avec les plus petits, des fois, il y a des images. Mais si je vous parle du 0-3 ans, par exemple, effectivement, on est beaucoup dans le jeu. Parce que, dans le fond, ce qu'on veut vérifier, c'est les précurseurs à la communication. Ça, c'est comme les petites habiletés que l'enfant développe avant de parler. Peux-tu nous donner un exemple de ça? Oui. Bien, en fait, le contact visuel, l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est, par exemple, que quand le parent va pointer quelque chose, que l'enfant va suivre le regard, aller voir, mais qu'est-ce que mon parent regarde? Qu'est-ce qu'il pointe? Et non pas regarder le doigt ou regarder le parent, par exemple. L'imitation aussi. Donc, la capacité de l'enfant à imiter des gestes ou encore à imiter la parole. Donc, ça, c'est quelques exemples de précurseurs à la communication qu'on va regarder chez les plus petits. Puis, évidemment, on va regarder les mots que l'enfant dit. Des fois, on a des questionnaires qu'on remet aux parents aussi pour que le parent nous dise un peu, bien, moi, à la maison, voici ce que je remarque. Donc, c'est sûr que le parent est vraiment un allié pour l'orthophoniste, à savoir comment ça se passe à la maison, c'est quoi les impacts aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte comme orthophoniste, de dire, bien, c'est quoi qui est difficile? L'enfant ne se fait pas comprendre. Est-ce qu'il n'est pas capable de comprendre les consignes, puis le parent est constamment en train de répéter? Est-ce qu'on a des crises parce qu'il essaie d'expliquer quelque chose, il n'y a pas les mots? Donc, ça fait toute partie, dans le fond, de ce qu'on va prendre comme information pour établir, dans le fond, notre conclusion, mais aussi établir le plan pour la suite. Parce que, dans le fond, les orthophonistes vont faire une évaluation, mais par la suite, on a souvent des recommandations par rapport à des services qu'on pourrait aller chercher ou encore un plan d'intervention. Donc là, on va vraiment proposer des objectifs et le parent fait partie prenante de ça aussi. On veut vraiment que le parent soit un allié, participe tout à fait, surtout avec les plus petits, parce que le parent voit son enfant tous les jours, alors que l'orthophoniste, si elle suit l'enfant, elle le voit une fois par semaine, une fois par deux semaines. Donc, un parent qui participe, c'est énormément, en fait, c'est vraiment gagnant. Oui, tout à fait. Oui. Puis, par exemple, à partir de quel âge on consulte en orthophonie? Parce que je sais que c'est quand même, ça dépend à qui tu parles, à quel orthophoniste tu parles. Puis, c'est toujours parce qu'un enfant de 2 ou 6 ans, moi, je me suis fait dire, comme parent, qu'à 2 ans, si on a des petits questionnements, on observe, puis qu'à 3 ans, là, on consulte. Mais si l'enfant a d'autres sphères développées plus avancées, puis qu'on voit que ça devient problématique, on pourrait consulter avant. C'est ce que j'ai entendu. Écoute, le programme Agirto, dans le fond, qui est en branle présentement, qui est en démarrage, il va y avoir un questionnaire systématique à 18 mois. Oh, wow! OK! Donc, ça va commencer à 18 mois, ce programme-là. Mais un parent pourrait consulter déjà à un an. OK. Dans le sens que, quand je te parlais des précurseurs tantôt, à un an, par exemple, un enfant qui ne serait pas intéressé, qui ne regarderait pas son parent, son visage, que quand on lui parle, il réagit peu, quand on l'appelle par son nom, il ne se retourne pas. Et on pourrait déjà songer à les consulter en orthophonie à un an. Mais oui, souvent, ce qu'on entend, c'est 2-3 ans. 2-3 ans. Il y a même des parents qui entendent à 5 ans parce que ça se passe à la maternelle, mais non. Oui, il est peut-être trop tard rendu. Bien, pas trop tard, mais... En fait, il n'y a pas de trop tard, mais le plus tôt, on va prendre l'enfant en charge. Le plus tôt, on va pouvoir mettre des choses en place. Et plus l'enfant va avoir de chances de rattraper et de, justement, avoir moins d'impact. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Ce qu'on veut, c'est diminuer le plus possible les impacts. Parce qu'un enfant qui arrive en maternelle et qui a des difficultés à comprendre les consignes, qui a de la difficulté à se faire comprendre, il va vivre beaucoup de frustrations. Après, c'est l'estime de soi. Puis des échecs aussi, parce qu'au niveau des apprentissages, cet enfant-là n'aura pas tous les outils. Donc, le plus tôt et le mieux. Si vous avez des inquiétudes alors que le tout-petit a 18 mois, parce qu'à 18 mois, un tout-petit qui ne parle pas, ça nous inquiète. Oui. Un tout-petit à 18 mois qui dit 5-6 mots, une dizaine de mots, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Puis là, par mots, on peut... Les bruits d'animaux, par exemple, à 18 mois sont inclus là-dedans. C'est ça, ce n'est pas un mot « vache ». Non. « Meux, meux » peut être correct. Exactement. Oui, parce que ce qui compte pour un mot, dans le fond, c'est quelque chose d'intentionnel. Ça fait qu'un enfant qui va faire « mamma, mamma, mamma », ça n'est pas un mot. C'est du babillage qu'on appelle. C'est du babillage, exactement. Donc, le babillage vient avant les mots. Bon, des fois, les mots sont là, puis il y a encore du babillage. Mais ce qui est attendu, dans le fond, c'est effectivement comme « meux » serait un mot parce que c'est quelque chose d'intentionnel. Et on sait à quoi ça se rapporte, ça se rapporte à la vache. Oui, par exemple, au lieu de dire « suce », il dit « tu ». Mais si on sait qu'il parle de ça, « suce », c'est son mot. Exactement. Donc, « tu » serait un mot. Effectivement, tu sais, je fais juste penser à mon tout-petit qui s'appelle Simon puis qui va s'appeler « momon ». Ben, c'est un mot. C'est son mot. Exactement. Donc, effectivement, si le mot est transformé, mais qu'on sait que c'est ça que ça veut dire, c'est considéré comme un mot. Jusqu'à quel âge on compte ça dans les mots? Jusqu'à quel âge que c'est normal de dire « miaou » pour chat? Ben, en fait, est-ce qu'il y a un âge où on se dit que ce n'est pas normal? Je pense que souvent, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que les parents continuent d'utiliser « miaou ». Ben oui, c'est tellement mignon. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense qu'un moment donné, l'enfant se rend compte qu'il y a un autre mot. Mais c'est vrai que des fois, les enfants vont utiliser… Ben, tu as parlé de « sus » pour une « sus ». Ben, les enfants, des fois, au « sus », ils vont donner toutes sortes de noms à leur « sus » très affectueux. Oui. Et, ben, effectivement, ils peuvent l'utiliser longtemps. Garder ce mot-là. Mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, ce n'est pas nécessairement est-ce que ce mot-là, il le dit comme il faut, mais plutôt de dire est-ce que le reste du vocabulaire se développe. Oui, c'est ça. Si un enfant s'attarde à ça, puis que, bon, ce petit mot-là transformé reste longtemps, mais le reste continue de se développer normalement, on n'aurait pas nécessairement d'inquiétude à ce niveau-là. Je comprends, je comprends. Donc, c'est ça. Donc, on regarde le nombre de mots que l'enfant prononce. La prononciation, quand est-ce qu'on s'attarde à ça? Parce que ça peut, je sais, selon ce que je connais personnellement, ça peut aller jusqu'à 7 ans, là, qu'il y a encore des difficultés normales de prononciation. Bien, il y a effectivement certains sons qui vont commencer à se développer, bien, vers 4-5 ans, mais qui peuvent continuer de se développer jusqu'à 6, parfois 7 ans, comme le « ch » ou le « j ». Ce sont des sons qui sont plus longs à développer. Mais, de façon générale, au niveau de la prononciation, on a comme les orthophonistes un petit… Un barème. Oui, un barème. En fait, c'est beaucoup le 3 ans qui est intéressant pour nous, parce qu'à partir de 3 ans, un enfant devrait se faire comprendre pas mal 100 % du temps par son parent. Par son parent. Par son parent. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne transforme pas de son. Parce que, comme parent, on a toutes sortes d'astuces, on connaît notre enfant. Donc, on réussit à le comprendre, même s'il nous transforme des sons. Donc, vers 3 ans, on est pas mal là-dedans. Le 100 % du temps par le parent. Puis, c'est 100 % du temps, même hors contexte, par exemple. Oui, je dirais pas mal, mais avant contexte. En fait, là où on va faire attention, c'est, disons que c'est des gens qui sont moins familiers. Oui. Tu sais, grand-maman, grand-papa, là, présentement, on ne les voit pas beaucoup. Oui, mais au téléphone, des fois, on le remarque beaucoup. Oui, ça pourrait être au téléphone. Parce que, là, on a moins de repères. Exactement. Mais ça peut être un oncle, une tante. Donc, quelqu'un qu'on voit moins souvent. Là, à ce moment-là, on est plus dans les 50 à 75 %. À 3 ans environ. Oui, exactement. Autour de 3 ans. Donc, un enfant qui ne se ferait pas comprendre du tout par des gens moins familiers ou que son parent, il y a des fois qu'il y a de la difficulté à le comprendre. Bien, ça, ça pourrait être des raisons d'aller consulter en orthophonie. Oui. OK, parfait. Puis, à ce moment-là, j'imagine que quand l'enfant a beaucoup de vocabulaire, mais que la prononciation ne suit pas, à 3 ans aussi, on va s'en rendre compte à ce moment-là. Oui. Puis, le 100 % ne sera pas là du tout. Non, exactement. Parce qu'en fond, c'est ça, on parle du vocabulaire, on parle de la prononciation. Il y a tellement de sphères, en fait, comme orthophonistes qu'on va regarder. Puis, une dont on n'a pas parlé, puis qui est tellement primordiale, c'est la compréhension. Comprendre. Oui. Et ça, c'est quelque chose, souvent, que les parents ne vont pas nécessairement voir. Oui. Mais des fois, ça va dans les détails. Oui. Puis, on pense que c'est normal. Mal. Des choses. Oui. Puis, en fait, je pense que comme parent, puis là, je parle de mon expérience comme maman aussi. Oui. Comme parent, en fait, c'est qu'on a des consignes qu'on répète souvent. Oui. C'est toujours les mêmes consignes. Il y a une routine. Tu sais, le matin, c'est toujours les mêmes consignes pour s'habiller, les mêmes consignes pour se préparer le déjeuner. Le soir, c'est les mêmes routines pour le dodo. Ce qui fait que l'enfant, dans le fond, il n'y a pas tant de nouveautés. Puis, bien, il y a l'habitude. Il n'y a pas besoin de comprendre bien qu'est-ce qu'il lui a envoyé comme message. Ça se peut être en fin de la difficulté à comprendre. Et là, ça, ça nous inquiète vraiment. OK. Mais si l'enfant n'a pas tant de difficulté dans la routine, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de difficulté avec des consignes qui sont un petit peu plus longues ou des consignes qui sont hors contexte ou des consignes qui vont avoir des petits concepts plus abstraits. Des consignes, des concepts de temps, des concepts d'espace. Donc, des fois, je vais juste faire le parallèle avec les parents. Faites-lui une petite consigne farfelue. Quelque chose qui est un petit peu, qui sort un peu de l'ordinaire. Voyez comment il réagit. Parce que des fois, les enfants vont juste refaire. Non, non, mais je vais. Toujours pareil. Donc, ils vont rester là-dedans. Écoute bien. Puis là, on le reformule. Donc, comme orthophoniste, ça m'arrive des fois de remarquer que le parent me dit non, 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 non. Tout va bien à la maison. Puis des fois, il y a des petites choses. Puis je pense qu'une des choses comme parents qui pourraient nous allumer un peu, effectivement, c'est le fait de répéter souvent les consignes. OK. Tu sais, qu'on répète souvent les consignes. Puis pas nécessairement parce que l'enfant n'est pas attentif. Ça, c'est une autre chose. Oui, c'est un autre dossier. Mais tu sais, je répète la consigne. Mon enfant fait la consigne. Puis tu sais, voyons, on répète, puis on répète. Puis là, il finit par le faire. Puis là, il faut se poser la question. Ah, bien là, pourquoi je le répète, tu sais, est-ce qu'il n'était pas attentif? Bon, là, il est… Ça, c'est une chose, oui. Ça fait que dans le fond, c'est juste de prendre un petit peu de recul des fois, puis de se dire, OK, bien, tu sais, mon enfant, par exemple, dit toujours, moi, va faire ça. Ah, bien, moi, j'utilise quoi quand je parle, tu sais, est-ce que je dis, maman va faire ça ou… Oui. Ça fait que, tu sais, de se regarder comme parent, de dire, oui, bien, je parle comment avec mon enfant ou, tu sais, comment ça se passe pour voir, justement, ce que j'observe, est-ce que ça devrait m'inquiéter ou pas. Oui. Puis, voilà. Parce que là, comme ça, c'est des enfants, par exemple, qui ne diraient pas, je vais aller marcher, je vais… Oui. Bien, si nous, on dit toujours, maman s'en va marcher, maman va à l'épicerie, bien, là, l'enfant va dire, par exemple, Noah va marcher, Noah va aller… En fait, c'est qu'il y a des enfants qui vont réussir à le développer malgré tout. Ils entendent d'autres choses quand même. Tout à fait. Mais pour certains enfants, le fait d'entendre ce modèle-là, répétition, ça va faire qu'ils vont avoir plus de difficultés à développer le modèle de « je ». Oui. C'est un défi pour eux, finalement. Oui. Donc, ça, c'est un exemple. Oui, un exemple. Puis, par exemple, quand un enfant est suivi en orthophonie, il y a un moment où, j'imagine, les parents ont un chemin à faire de leur côté aussi à la maison. Vous donnez des conseils pratiques aussi, des exercices peut-être à faire à la maison selon ce que vous avez observé dans vos observations à l'évaluation, si je peux appeler ça comme ça. Puis, les parents repartent, peuvent faire des activités avec eux, puis l'orthophoniste revoit l'enfant. Mais à un moment donné aussi, j'imagine que pour la majorité des enfants, ça se passe bien après? Bien oui. En fait, c'est que dans le modèle du CLSC, par exemple, si on regarde avec le programme Agirto, l'objectif, en fait, c'est justement d'outiller les parents, puis de travailler avec l'enfant rapidement pour mettre des choses en place afin que ça débloque. Parce que ça arrive entre 0 à 3 ans qu'il y a des enfants qui aient un petit peu de difficulté à développer certains aspects, puis avant 3 ans, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic, puis l'enfant, finalement, va rattraper le petit retard. Ce n'est pas vraiment un retard, mais d'enfant… Oui, c'est ça que tu me disais qu'on ne parlait plus de retard, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on employait le terme « retard langagier ». Pourquoi on n'utilise plus ça? C'est quoi? Y a-tu eu un débat là-dessus? On va revenir, parfait. Dans le fond, je vais juste terminer ça, mais oui, ça vaut la peine d'en parler. Mais dans le fond, c'est ça, il peut y avoir justement ces petits déclics-là qui fait que finalement, l'enfant va finalement rattraper la courbe qui est attendue pour son âge. Donc, oui, les parents, on va les outiller, puis on va essayer de mettre des choses en place. Mais pour certains enfants, malgré ce qu'on va essayer en première ligne, en prévention, il peut y avoir des difficultés qui persistent. Et là, dans le fond, il y a tout un modèle, parce que dans le fond, tout dépendant où l'enfant est pris en charge. il peut avoir justement, comme tu disais, des réévaluations en orthophonie, il peut avoir un suivi en orthophonie qui est à chaque semaine, à chaque deux semaines, ça peut être des blocs. Ça, ça dépend vraiment du modèle dans lequel l'enfant est pris en charge. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je pourrais te parler de mon 6, le 6 de Laval, mais chaque 6 a un petit peu sa manière de fonctionner, ce qui fait que, bien, en fait, une fois que l'enfant est pris en charge, bien, dans le fond, le chemin peut changer selon comment l'enfant évolue, puis les services qui sont disponibles sur place. Mais, tu sais, tout est une question de rentrer rapidement dans cette chaîne-là, de dire si j'ai des inquiétudes, bien, je m'inscris tout de suite, puis ça, je veux le nommer avant qu'on parle, on parle d'un retard et de suité. Oui, ça peut être long, hein? Ça peut être long, et puis, même au privé, présentement, il y a des listes d'attente, puis j'espère que les gens qui vont écouter le podcast plus tard vont dire, non, 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 c'est ça de même, j'espérais que ça soit plus simple. Oui, on va croiser nos doigts. Mais, en fait, oui, il peut y avoir de l'attente, ce qui fait que quand vous avez des inquiétudes, vous êtes aussi bien d'aller tout de suite vous mettre sur la liste d'attente quitte à aller au privé en attendant. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, de dire, bien, inscrivez-vous sur la liste du public, puis si vous êtes vraiment pressé à aller au privé, mais le jour où le public va vous appeler, bien, vous aurez le choix. Vous allez avoir votre place. Vous allez avoir le choix de dire, bien, OK, là, je pense que j'ai assez donné au privé, puis je vais aller au public. Oui. Ou bien, bien non, je continue au privé, ça sera votre choix. Mais bon, je pense que ça, c'est toujours une bonne chose de dire, bien, je suis inquiète, je vais m'inscrire tout de suite. Oui. Voilà. Mais pour revenir à ta question de tantôt, en fait, le trouble développemental du langage… Qui était autrefois appelé dysphasie. Oui, ou trouble primaire du langage. Oui, il y a pas eu plusieurs appellations. Ou d'immunité, là, si on remonte à une autre époque. Effectivement, oui, les termes changent, puis c'est pas pour mêler les parents. Oui, parce que ça devient mélangeant. Tout à fait, et pas juste les parents, tu sais, au niveau du gouvernement, toutes les demandes de subvention, c'est vraiment compliqué. Bon. Mais, en fait, c'est qu'il y a eu un consensus. Donc, mon Dieu, j'allais dire un consensus, merci, c'est gentil, je cherche mes mots. Donc, un consensus qui est international, en fait. Oui, c'est le projet Catalyse. Catalyse, si je me trompe pas. Catalyse. Donc, ce sont des chercheurs, en fait, qui se sont penchés sur la chose et qui, justement, ont statué entre eux sur un terme qui serait plus approprié par rapport au trouble du langage. Et c'est le trouble développemental du langage qui a été retenu. Et au Québec, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ont adhéré à cette définition-là. Et dans cette définition-là, en fait, justement, on ne parle plus de retard de langage. En fait, quand un parent va consulter en orthophonie, il y a deux conclusions positives. En fait, il y en a trois. Il y a trois conclusions possibles. La première conclusion, c'est votre enfant se développe normalement parce que même si un enfant a des petites particularités, ça peut être attendu pour son âge. L'autre possibilité, c'est que l'enfant ait des difficultés. Alors, c'est nommé de cette façon-là. Donc, ce sont des difficultés de compréhension, des difficultés d'expression ou des difficultés de langage. Et la dernière possibilité, c'est le trouble développemental du langage. Certaines orthophonistes vont mettre une hypothèse parce qu'on veut toujours voir aussi un peu l'évolution. Parce que c'est développemental, le terme le dit, c'est ça. Tout à fait. Donc, il faut voir sur un long terme, pas juste dans une fenêtre de temps bien précise. En fait, des fois, on est capable de statuer rapidement. Entre autres, si l'enfant est vu plus tard. Parce que là, on sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place quand même un peu à la garderie. Des fois, il y a même des éducatrices spécialisées qui ont travaillé avec l'enfant. Il peut y avoir différentes choses qui ont été faites au préalable. Puis, comme orthophonistes, nous, on regarde vraiment le portrait en entier. À savoir, est-ce que l'enfant a des difficultés au niveau de la compréhension, de l'expression? Est-ce que l'enfant a des impacts? Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi dans la définition du trouble développemental du langage. On prend en compte beaucoup les impacts. Pour l'enfant. Exactement. Est-ce que l'enfant, sur le plan social, sur le plan des apprentissages, sur le plan émotionnel, comportemental, est-ce qu'il y a des choses qui sont dues, finalement, aux difficultés de langage? Ça, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup en tête. Oui. Donc, les conclusions de cette étude-là, finalement, de ce gros projet-là, parce que ce que je sais de ça, c'est que ça a été très gros. Tout à fait. Oui, parce que c'est vraiment plusieurs pays qui se sont... C'est ça. Des chercheurs de plusieurs pays qui se sont penchés sur la chose. Donc, les conclusions prennent plus en compte de l'entièreté de l'enfant, de toutes ses difficultés ou ses forces aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça vient plus englober le portrait global, le portrait général de l'enfant. Oui, bien, je pense que c'était aussi d'essayer de parler d'où ça vient puis qu'est-ce que ça a comme impact sur le fonctionnement de l'enfant. Oui, je pense que c'était entre autres ça. Donc, on laisse tomber retard de langage. Exactement. En fait, c'est sûr que si l'enfant a été évalué il y a quelques années, ça se pourrait que le retard de langage soit là. Tout à fait. Mais maintenant, une nouvelle évaluation d'orthophonie, vous ne verrez pas le retard de langage. OK, parfait. Parce que souvent, on entendait la distinction entre retard ou trouble. Tout à fait. Mais là, maintenant, c'est difficulté. Oui, ou trouble. Ou trouble. Parfait. Parfait. Bien, c'est quand même plus clair. Puis, en fait, par la suite, parce que tantôt, autonomique, tu as été orthophoniste aussi en milieu scolaire. En milieu scolaire, c'est quoi le métier d'orthophoniste en milieu scolaire? L'orthophoniste qui est à l'école avec notre enfant, parce que là, le parent perd un peu, il ne voit plus nécessairement ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qui se passe en milieu scolaire? Comment ça fonctionne? Il doit y avoir plusieurs façons de fonctionner. Je ne sais pas si c'est justement le logement à l'aide. Mais oui, ça peut être vraiment très différent d'une commission scolaire à l'autre. Et là, mais en fait, au Québec, il y a des milieux, comme si je parle de mon ancienne commission scolaire, où on était une cinquantaine d'orthophonistes. OK. Mais il y a des commissions scolaires où il y en a une. Oui. Donc, c'est certain que le service qui est offert est vraiment très différent. Je dirais que le rôle de l'orthophoniste en scolaire, puis là, je vais parler de moi, mon rôle, comment je le voyais, puis aussi comment je pense que ça devrait s'inscrire. Parce que pour moi, la prévention, c'est très, très important. Le rôle de l'orthophoniste en scolaire, c'est un rôle un peu comme avec le préscolaire, on va accompagner le parent, mais c'est un rôle où on va accompagner l'enseignant. Oui. Parce que c'est l'enseignant qui travaille avec l'enfant. Beaucoup. Donc, on accompagne les enseignants au niveau des adaptations qui peuvent être faites avec les enfants qui auraient des troubles développementaux du langage, par exemple. Il y a aussi, des fois, des orthophonistes qui vont travailler avec les parents. OK. Ce n'est pas impossible. Je connais même des orthophonistes qui invitent les parents à chaque thérapie. Oh, wow. Oui, c'est possible. Ça se fait. Donc, il y a de ça. Donc, les orthophonistes, des fois, sont là aussi pour former les enseignants. OK. Il y a vraiment un petit peu de tout. Oui. Donc, ce n'est pas juste du travail avec l'élève. Tout à fait. Tout à fait. On travaille vraiment avec le milieu aussi. Mais, en fait, sinon, c'est sensiblement la même chose. Des fois, il va y avoir des dépistages avec l'hypopthie. Donc, au préscolaire, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la classe, peut-être remarquer certains enfants et tout ça. Il y a certains endroits que c'est systématique. L'orthophoniste, ça vient dans la classe du préscolaire une ou deux fois pour observer. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis là, encore une fois, puis là, ça, ça ne change même pas d'une commission scolaire à l'autre. Ça change d'une école à l'autre. OK. Vraiment. Vraiment. OK. Donc, oui, souvent, les orthophonistes sont impliqués. Puis, il y a beaucoup de discussions avec les enseignants. Donc, les enseignants qui ont des inquiétudes vont parler aux parents, mais ils vont aussi parler avec l'orthophoniste du milieu. Mais il y a aussi des commissions scolaires où il n'y a pas d'orthophoniste dans les milieux. Donc, à ce moment-là, c'est plus une personne ressource. Puis, des fois, c'est plus la direction qui va entrer en contact avec l'orthophoniste. Donc, oui, c'est vraiment, vraiment très différent d'une partie à l'autre. Puis, dans le fond, en scolaire, on va regarder le langage oral, évidemment. Donc, est-ce que l'enfant a des difficultés de prononciation, des difficultés de compréhension au niveau des consignes plus complexes? Parce que j'en parlais tantôt. À la maison, ça peut bien se passer, mais qu'on arrive à l'école, oulala, les consignes n'ont pas le même degré de difficulté. Puis, les attentes sont là. Donc, c'est là que ça se passe. La consigne est au groupe. Donc, les enfants, des fois, on peut avoir des petites surprises au niveau de la compréhension. Qui étaient passées inaperçues avant. Tout à fait. Tout à fait. Parce que des fois, il y a des choses qui sont plus subtiles. Donc, justement, la compréhension, l'expression, puis toute la capacité de l'enfant, justement, à entrer en relation avec les autres amis, à raconter sa journée, à expliquer des choses. Ça fait toute partie du langage. Tout à fait. C'est ça. Souvent, on oublie, parce que dans notre tête, le langage, c'est on parle. Oui. Mais ça, c'est la parole. Le langage, ça englobe. La communication, ça englobe. C'est ça. Oui. On n'est pas juste au niveau de la prononciation. Puis, c'est vrai que comme parents, ou je pense que le public, en général, souvent, on va s'attarder à justement la prononciation et tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement. C'est ça. Donc, il y a des choses qui peuvent ressortir parce que ça, ça se développe, j'imagine, jusqu'à l'adolescence et au-delà. Bien, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est ça. Donc, il y a des choses qui peuvent… Hop, ça, finalement, il y a quelque chose ici parce que ça se complexifie. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, ça se complexifie. Les attentes ne sont pas les mêmes. Puis, quand on rentre dans les apprentissages de langage écrit aussi, le langage des livres n'est pas le même langage qu'à l'oral. Donc, il y a plein de nouveautés aussi qui viennent avec ça au niveau du décodage, mais aussi au niveau de la compréhension, au niveau de l'écriture, la structure du texte. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'orthophoniste peut vraiment être appelé à travailler à plusieurs niveaux différents. Donc, on en a beaucoup dans notre assiette. Oui, c'est ça. Ça veut dire que l'orthophoniste en milieu scolaire doit beaucoup observer, j'imagine aussi, parce que c'est des détails. C'est vraiment des petites choses qui étaient passées inaperçues peut-être avant. Il y a des enfants, j'imagine aussi, qui arrivent en milieu scolaire qui sont déjà suivis depuis plusieurs années en orthophonie. Oui, tout à fait. C'est sûr que l'orthophoniste, quand elle commence son année, souvent, elle commence avec quelques dossiers qui sont déjà entamés à l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est sûr. Mais on a quand même beaucoup de nouvelles demandes qui vont entrer en ligne de compte. Et malheureusement, on a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Je pense qu'au pré-scolaire, souvent, ce qui va arriver, dans le fond, c'est que l'attente peut être longue. Mais en scolaire, des fois, on ne pourra pas voir les enfants. Il n'y aura pas nécessairement une histoire d'attente longue. Des fois, ça va être juste... On n'y arrivera pas. Donc, il y a toute une question de priorisation. Et ça, bien, encore une fois, d'un milieu à l'autre, ça peut changer vraiment beaucoup. Puis dans ce temps-là, on se retourne vers le privé si c'est possible pour nous. Si c'est possible, effectivement. Les parents qui ont des assurances, ça peut être une option. Oui, bien, moi, c'est un des premiers conseils que l'orthophoniste m'avait donné quand je l'avais appelée. Elle m'a dit, avez-vous des assurances? Tout à fait. Non, prenez-vous des assurances. Oui, première chose. Puis un parent, dans le fond, qui n'aurait pas d'assurance, il peut aussi le déclarer dans ses impôts parce que c'est quand même considéré comme un soin de santé. Oui. Mais oui, ça peut rapidement être dispendieux. D'où, comme je disais tantôt, de se mettre sur la liste de temps public quand ils sont plus petits parce qu'on veut justement s'assurer d'avoir... D'avoir des services. Bien, des services au public, ne serait-ce que pour juste avoir un petit soufflé un peu. Puis, tu sais, le privé, dans le fond, au public, ce ne sera pas nécessairement en continu. Donc, le privé peut aussi être dans les trous de service. Je comprends. Ça peut être une possibilité aussi. Oui. Quand le public ne peut plus donner le service à l'enfant. Ou bien quand c'est un bloc parce que, tu sais, un bloc peut durer quelques mois puis après, bon, on laisse aller pendant quelques mois avant d'en commencer un nouveau. Bien, pendant ce temps-là, bien, le privé peut être une option. Oui. Mais le parent n'est jamais laissé à lui-même. L'orthophoniste est toujours disponible à l'autre bout du fil. Oui. Et il y a toujours des petites choses qui lui sont proposées pendant ce temps-là. Je comprends. Mais je peux comprendre aussi que comme parent, des fois, on se dit non, non, on ne va pas s'arrêter, on continue. Oui, c'est ça. Puis on se fait tellement dire que c'est important, que le langage, c'est les prérequis pour tout le reste finalement. Bien, c'est pas faux. Ça a des impacts majeurs. Un enfant qui a des difficultés de langage, ça a des impacts dans beaucoup de sphères. Peux-tu nous donner un exemple de ça? Parce que je sais, moi, personnellement, je suis enseignante de formation. Donc, j'ai déjà mon idée, mais pour la majorité des parents, comme par exemple en mathématiques, le langage, si l'enfant lit la consigne, mais qu'il n'arrive pas à avoir, à comprendre qu'est-ce qui est demandé. Bien, c'est vrai qu'en mathématiques, c'est un très bon exemple. On ne pense pas à ça normalement. Parce qu'en fait, bon, il y a des questions. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose que l'enfant peut avoir la difficulté à comprendre. Il y a du raisonnement, il y a de la logique. Donc, l'enfant doit déduire des informations. Il y a souvent des concepts qui sont plus abstraits. Donc, des concepts qu'on ne peut pas mettre sur une photo, parce que c'est un concept comme les concepts de temps ou les concepts d'espace, des concepts au niveau de la quantité qui changent selon le contexte. Donc, l'enfant doit vraiment comprendre cette notion-là, abstraite-là, et ce n'est pas facile. Donc, il y a tout ça. Puis après, il y a toute la capacité aussi à expliquer, parce que des fois, dans les problèmes, la résolution de problèmes, ça fait maintenant partie de ça. Oui, le raisonnement qui appelle. Voilà. Donc, il faut que l'enfant explique son raisonnement, comment il a procédé, tout ça. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis là, tu sais, on parle des mathématiques, mais c'est toutes les matières, en fait, parce que dans toutes les matières, il y a du langage écrit. Oui, c'est ça. Donc, il y a de la lecture, mais il y a aussi de la compréhension et de l'expression aussi par la bande, parce que quand je réponds, bien, j'écris, mais il faut que je compose une phrase, donc il faut qu'elle soit structurée dans ma tête pour que je puisse l'écrire par la suite. Tu sais, ça pourrait arriver qu'un enfant n'a pas de faute dans ses textes, mais que finalement, c'est tellement décousu qu'on ne comprend pas son histoire. Donc, oui, ça a vraiment des impacts à tous ces niveaux-là, mais au niveau social aussi. Tu sais, un enfant qui se ferait rejeter parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les conversations ou qu'il ne se fait pas comprendre. Ça m'est déjà arrivé de voir des enfants qui se faisaient rejeter par les autres amis et même au pré-scolaire. Donc, ça a des impacts quand même vraiment importants sur le fonctionnement de l'enfant et sur son estime, sur sa confiance aussi. Oui. C'est vraiment intéressant tout ça. Là, il faut s'arrêter déjà. Marie, on va te revoir pour un prochain podcast aussi sur la stimulation langagière. J'ai vraiment hâte d'en discuter avec toi. Puis, bien, j'espère qu'on a un peu outillé les parents par cette discussion-là. Je pense, en fait, que tu vas en avoir appris beaucoup aux parents sur le fonctionnement, entre autres, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas c'est quoi. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas orthophonistes et c'est normal. Donc, je te remercie. Ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invitée.